L'Église de Saint-Nicolas Depuis son édification en 1138, l'Église de Saint-Nicolas est le témoin des grands chapitres de l'histoire de France. Meurtri lors des guerres de religion, abîmé par les bombardements de 1940, le fier et solide édifice a survécu aux affres du temps. Aujourd'hui, Saint-Nicolas est la plus vieille église de Blois et l'un de ses monuments emblématiques. Il est temps de remonter 11 siècles en arrière, à l'époque où l'église s'appelait encore Saint-Lomère. Notre histoire commence à près de 150 km de Blois, dans le Perche. A la fin du IXe siècle, la région est en proie aux incursions vikings. Pour étoffer leurs butins, les redoutables scandinaves n'hésitent pas à s'attaquer aux édifices chrétiens et s'emparent des précieux objets liturgiques qu'ils abritent. C'est ainsi que les moines bénédictins de Corbion fuient leurs monastères, emportant avec eux les reliques de Saint-Lomère. Ils trouvent refuge à l'abri du castrum d'une modeste bourgade des bords de Loire, Blois. En 924, le roi Raoul de Bourgogne leur octroie l'église Saint-Lubin, autour de laquelle les moines fondent une abbaye. La parcelle est située au cœur du Faubourg du Foix, qui tire son nom du Fiscus, une taxe royale prévrée sur ce domaine. De cette église primitive, on ne connaît presque rien, si ce n'est la date de sa destruction. En 1114, le monument disparaît en effet dans les flammes d'un incendie. A la suite de cet incident, le puissant comte Thibaut IV, dit le Grand, décide de reconstruire et d'embellir l'église abbatielle. De 1138 à 1186, les bâtisseurs se succèdent pour achever le cœur et la première travée de la nef. A la fin de cette première phase de travaux, les reliques de Saint-Lomère, de Sainte-Marie l'Égyptienne et un fragment de la croix du Christ, peuvent rejoindre le déambulatoire. Au Moyen-Âge, le culte des reliques est une source de richesse tant spirituelle que commerciale pour les monastères. Les pèlerinages suscitent des foires et font vivre les artisans établis à proximité des églises, assurant ainsi la prospérité des villes. Les chapiteaux sculptés qui ornent le chevet de Saint-Nicolas semblent s'inspirer de cette vie bouillonnante. En levant les yeux, on reconnaît des acrobates, des bêtes monstrueuses inspirées des légendes populaires ou des scènes de combat. Ces chapiteaux historiés témoignent du talent des tailleurs de pierre réunis sur le chantier. Le style déployé dans cette partie de l'église est typique de la transition entre l'art roman et l'art gothique, dont Saint-Nicolas est un des plus beaux exemples en France. Après un demi-siècle d'interruption, les travaux reprennent vers 1230. L'aménagement de la dernière partie de la nef, de la façade et du cloître, entérine la fin de l'esprit roman, à la faveur d'un nouveau style architectural, le gothique. La nouvelle église réunit toutes les innovations techniques et esthétiques qui révolutionnent l'architecture religieuse à cette époque. Construite sur trois niveaux, elle comporte une série d'arcs boutants, des larges baies décorées de vitraux, un triforium et des décors aux motifs soignés. L'église abbatiale de Saint-Lomère semble s'inspirer de ses contemporaines et plus particulièrement de la cathédrale de Chartres. La paix qui règne sur le royaume de France depuis le XIIe siècle a permis aux cités de s'enrichir. Partout, on dépense sans compter pour bâtir de somptueux monuments gothiques. Blois n'est pas en reste. Vers 1250, la ville possède près de dix églises, dont la plupart sont construites ou embellies au cours de ses temps prospères. La guerre de Cent Ans, initiée en 1337, puis l'arrivée de la Peste Noire en 1348, succèdent à cet âge d'or. Blois se replie ainsi derrière ses murs en 1356, tandis que le prince noir, fils aîné d'Edouard III d'Angleterre, attaque Romorantin. Si la cité ne subit pas de sièges importants mais des attaques ponctuelles, on décide tout de même de reconstruire l'intégralité de l'enceinte fortifiée. Bâtie de manière sommaire dès le XIe siècle, la haute et solide muraille est régulièrement restaurée jusqu'au milieu du XVe siècle. L'abbaye de Saint-Lomère joue un rôle essentiel au sein de ce système défensif. L'enclos de l'édifice et sa façade sont fortifiés et servent de rempart à l'ouest de la ville. L'église bénéficie toutefois d'un agrandissement avec la construction d'une chapelle absidiale en l'honneur de la Vierge. La jeune Isabelle de France, décédée en couche alors qu'elle résidait au château, y est inhumée en 1409. A la Renaissance, Blois est à nouveau menacé par une guerre, civile cette fois-ci. Depuis 1562, catholiques et protestants s'affrontent épisodiquement, une fois à Rouen, une autre à Saint-Denis ou encore à La Rochelle. La cité blazoise n'est pas épargnée par ces violences. Les Huguenots la siègent le 7 février 1568 et pénètrent ses murs cinq jours plus tard, après avoir négocié sa reddition. Selon l'accord conclu, la ville devait échapper au saccage en échange d'une rançon de 100 000 livres. Mais les protestants en décident autrement. Blois est livré au pillage, tandis que ses établissements religieux sont dévastés. L'incendie qui ravache Saint-Lomère détruit la toiture de l'église et les bâtiments abatieux. Tandis que la guerre se poursuit, l'édifice est transformé en poste militaire par la municipalité. Ainsi, la délibération du 20 juillet 1569 demande que l'on porte force pierre sur les voûtes des chapelles et dans la Grande Tour pour jeter entre les piliers si l'ennemi venait à s'y retrancher. Il faut attendre la pacification des troubles vers 1600 pour que la restauration du monastère soit lancée. On confie le redressement de l'abbaye à la Congrégation de Saint-Mort, un ordre de bénédictins réformés en plein essor au XVIIe siècle. C'est à cette époque que la petite place du parvis est aménagée sur les ruines d'anciennes maisons. Il faut en revanche attendre 1723 pour que la construction des bâtiments entourant le nouveau cloître soit achevée. En 1790, l'assemblée constituante issue de la Révolution vote la mise à disposition des biens du clergé au profit de la nation. A Blois comme ailleurs, on dresse l'inventaire des propriétés de l'église afin de les vendre. Les églises Saint-Honoré, Saint-Martin-des-Choux et Saint-Sauveur sont ainsi cédées puis démolies à cette période. L'ancienne église de Saint-Nicolas connaît le même sort en 1791 et lègue son titre et sa paroisse à l'église de Saint-Lumer. L'édifice reçoit un nouveau bourdon pour l'occasion. Baptisée opportune, cette cloche de 3 tonnes avait été fondue en 1547 pour l'église collégiale Saint-Georges de Vendôme. Au milieu du XIXe siècle, le bourdon est refondu en trois cloches dont le tintement résonne encore aujourd'hui. A la fin du XIXe siècle, l'architecte Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-Duc, restaure l'abbaye et dote les tours de la façade de hautes flèches de charpente, aujourd'hui indissociables de l'image de l'église. Ce qui fait la singularité de Saint-Nicolas, ce sont également ses vitraux. Si la rosace date du XVIIe siècle, les anciennes verrières de l'édifice ont été soufflées lors des bombardements de juin 1940, puis remplacées par de nouveaux ouvrages à partir de 1955. Les motifs sont l'œuvre des peintres verriers Max Ingrand, Janssen et Le Chevalier. Plus de 60 ans après leur installation, ces vitraux ainsi que l'ensemble du monument vont faire l'objet d'une profonde restauration. Ce vaste chantier doit permettre de consolider la structure du bâtiment, fragilisée par son histoire mouvementée et l'action du temps. À l'issue des travaux qui doivent s'achever en 2025, l'église de Saint-Nicolas-de-Blois aura écrit une nouvelle page de son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada